... Au Moyen-Âge, il n'y a pas d'images interdites. Le Moyen-Âge occidental qui est dominé par l'Église est tout à fait paradoxalement celui qui autorise la représentation de Dieu, contrairement à l'islam ou au judaïsme, et qui laisse faire les images, même les images pornographiques, les images obscènes, dirons-nous, même quelquefois des images blasphématoires. Un grand liturgiste du XIIIe siècle, qui s'appelait Guillaume Durand, reprend le poète latin Horace et dit, écrit, qu'aux poètes comme aux artistes, il doit être laissé une entière liberté. Le Moyen-Âge est évidemment une époque de très grand contrôle social par l'Église, mais ce qu'explique Jean Virte, c'est qu'on ne se méfie pas vraiment des images. On ne leur accorde pas la puissance qu'on leur accorde aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada